Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les explorations de la Collegia. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'un des trois dolmens que comptent à dire. Le monument est mentionné sur la carte de Cassini et Chaudruc de Crasanne en donne une première description en 1820. Il se compose de quatre orthostas dont un couché au sol. L'ensemble délimite une chambre sépulcrale de forme rectangulaire qui s'ouvre au sud-est. La table de couverture mesure 2m80 de long pour 2m50 de large et est ornée d'une cupule sur sa face supérieure. L'orthostas gauche comporte quant à lui sur sa face interne une décoration gravée en relief en forme de crosse néolithique d'environ 60 cm de long. C'est l'un des rares mégalithes du département à comporter ce type de gravure. Des pierres, certainement enlevées depuis quelques années, faisaient penser qu'il avait dû être plus long. Le dolmen fut fouillé dans la deuxième moitié du 19e siècle par René Primvert-Lesson puis Charles Rigaud. Un petit disque en os perforé et gravé est le seul objet archéologique connu qui fut découvert. Selon une légende locale, le dolmen serait une porte de l'enfer dont le franchissement serait sans retour. Dans une autre version, cette porte serait gardée par une fée résidant sous terre. Mélusine serait responsable de la construction de ce monument alors qu'initialement, les pierres du monument devaient servir à la construction de la ville maïsée en Vendée, construite parmi l'usine elle-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et un grand merci pour cela. A bientôt et bon courage sur la voie !